Sous le nom de Growth Features. Du coup, on va vous faire un petit tour des fonctionnalités. Enfin, déjà, de pourquoi l'équipe, pourquoi les fonctionnalités, puis des futurs projets. Le but étant que vous ayez des questions qu'il ne faudra surtout pas hésiter à mettre dans le pad et on essaiera d'y répondre si on peut. On va être deux personnes pour vous présenter tout ça. Moi, c'est Benoît Evelyn. Vous me connaissez sur les wikis comme étant trisèque. Je travaille aussi pour la fondation depuis 2014 et j'ai rejoint l'équipe Croissance depuis 2018 où je coordonne tous les efforts autour des relations avec les communautés. Et j'ai avec moi... Alors, je vais vous parler de l'équipe à proprement parler, de ses objectifs et ensuite, Abel vous fera une présentation des fonctionnalités actuelles. Alors, tout d'abord, on a créé cette équipe au sein de la fondation parce qu'il y avait des barrières à l'entrée pour modifier Wikipédia. Et Wikipédia, en réalité, n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde dit que l'encyclopédie que tout le monde peut modifier, ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de barrières. Il y a des barrières techniques. Par exemple, comment faire pour ajouter une image, comment faire pour comprendre le Wikicode, comment faire pour réussir à placer quelque chose au bon endroit, utiliser un modèle. On a aussi des problèmes conceptuels. C'est une grosse barrière d'entrée. Certaines personnes disent, il y a plein d'articles sur, je ne sais pas, des groupes de musique. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas mon groupe de musique ? Les concepts aussi autour des sources, toutes ces choses-là sont des choses qui ne sont pas forcément connues et maîtrisées par les nouveaux arrivants. Et il y a les barrières culturelles, savoir qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi tout le monde m'engueule ici, comment est-ce que je fais pour répondre à un message, pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille sur la page de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'il faut que je signe mes messages. Voilà. Les barrières sont extrêmement nombreuses. Donc l'équipe, ça a été constaté par un projet de recherche en 2017-2018, et par la suite, l'équipe Croissance Growth a été créée pour résoudre certains de ses problèmes. Suivante. Merci. Voilà, donc l'équipe a été fondée. Ah oui, non. Attends, je... Oui. Ah oui. C'est déjà fait ? D'accord. Bon. C'est bon, c'est bon, c'est fait, j'ai lancé. Excusez-moi. Merci. Bon, je continue, du coup. Alors, donc, l'équipe Croissance a été fondée en 2018. Elle est composée de 12 personnes qui travaillent vraiment sur le projet. Et on a rajouté à cette équipe, c'était une innovation, 4 ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs sont des personnes qui sont des membres de certaines communautés. Donc, la Wikipédia en arabe, en Bengali, en tchèque et bientôt en espagnol. Et ces quatre Wikipilotes nous permettent d'avoir une grande diversité des communautés et des langues. Ça permet, du coup, de créer un partenariat, un partenariat très fort entre l'équipe de développement, l'équipe de projet, et les communautés pour vraiment créer des outils qui vont être ceux qui sont attendus par à la fois les communautés et par les novices qui arrivent sur les wikis. Donc, via cet engagement, on a créé des outils qui ont réussi à séduire les communautés et qui permettent, on le verra plus tard, d'accueillir les nouveaux de meilleure manière. Alors, du coup, l'équipe a vraiment des objectifs qui sont clairement définis. Le but, c'est d'assister les novices lors de leur premier pas sur Wikipédia, en vue de développer le nombre de personnes qui viennent et la diversité des profils qui viennent au sein des communautés, pour éviter d'être élitiste et de n'avoir que des gens qui comprennent la technique, qui comprennent déjà les concepts, etc. Donc, le but, c'est vraiment de guider les gens pour qu'ils intègrent toutes les barrières qu'on a pu voir pour pouvoir mieux participer à Wikipédia. Donc, ces outils sont disponibles à la fois sur mobile et aussi sur les versions d'ordinateurs de bureau. Elles ne sont pas disponibles sur les applications qui sont un champ qu'il y a à part. Mais du coup, on essaie de couvrir, grâce au mobile et grâce à l'ordinateur, la plurielité des profils des personnes qui se connectent, des profils des personnes qui se connectent à Wikipédia. On va faire un tour des fonctionnalités. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, Benoît. Alors, la première chose, le premier outil que l'équipe a vraiment développé et a aimé beaucoup pour réaliser cet outil, c'est la page d'accueil des novices, c'est-à-dire au lieu de cliquer sur une page d'utilisateurs encore vierge où il n'y a pas de contenu, on va les aider à partir d'une page d'accueil spécialisée et qu'on peut modifier pour commencer leur aventure Wikipédienne. Donc, c'est une page centralisée où les novices peuvent trouver des ressources. Et on va parler un petit peu à propos de ces ressources. Il y avait le module d'impact et il affiche le nombre de modifications faites et ensuite l'impact que fait cette modification sur le nombre de lectures de l'article. Donc, il se trouve dans cette zone. Nous avons un accès direct à un mentor et là, c'est un concept et ce projet, c'est de assigner à chaque novice un mentor qui peut l'aider en répondant à des questions que le novice peut, avec un seul clic, passer à un message ou écrire un message à son tuteur avec facilité et sans passer par la page de discussion et tout le problème que les novices ont au début de leur expérience Wikipédienne. Donc, ce module affiche le nombre d'utilisateurs du tuteur et un message d'accueil du tuteur qui est aussi personnalisable. Ensuite, nous avons un module où il y a beaucoup de liens, ces liens qui vont aider les novices à trouver éventuelles questions concernant comment écrire, les conventions de signes, etc. Toutes ces pages d'accueil sont modifiables, c'est-à-dire la communauté peut choisir les pages qu'elle veut afficher sur ce module. Ensuite, et là, c'est vraiment aussi à la communauté de faire ça. Alors, ça, c'est un exemple de page d'accueil pour Wikipédienne arabe dans laquelle il est affiché une campagne, c'est-à-dire lorsqu'on, la communauté veut partager des infos à propos d'une campagne, et on peut afficher un message qui explique ceci dans la page d'accueil. Donc, si les novices sont là pour cette campagne, ils ont accès direct à cette info directement sur leur page d'accueil. Et là, vraiment, c'est le but ultime de cette page d'accueil, cette nouvelle page d'accueil, c'est de proposer aux novices quelque chose à faire. C'est de passer directement à l'action et de modifier Wikipédia. Donc, on a ici un module de modification suggérée. Les modifications qui sont réparties selon le sujet ou le thème qu'apprécie le novice, c'est-à-dire on a divisé les articles en sujets, par exemple, culture, histoire, science, etc. Et on choisit le thème qu'on veut. Et après, on choisit aussi dans cette même page le niveau de difficulté de la modification. On a des modifications faciles, des modifications moyennes, des modifications très difficiles, ou bien pour difficile, très difficile et c'est grisé, c'est juste pour créer un nouvel article. Ça, c'est vraiment très difficile. Mais avant d'arriver à ceci, vraiment, il devrait un novice essayer les autres types de modifications. Actuellement, nous sommes en train de préparer de nouveaux types de modifications suggérées. Avant de parler de ces nouvelles mises à jour, lorsque un utilisateur clique sur un article à modifier, il n'est pas laissé tout seul. Il y a une assistance qui s'affiche sur l'écran qui peut le guider pendant qu'il commence à modifier son article. Donc, il y a des conseils de démarrage qui sont propres à chaque type de modification. Et il peut lire ceci et avoir de l'inspiration ou bien les choses à faire et ne pas faire lorsqu'il va modifier l'article. Toutes ces modules, tous ces paramètres, ils sont configurables par la communauté, c'est-à-dire la communauté à la main dessous, elle peut modifier ces modules et les mettre à l'image de leur Wikipédia. Alors, quelle efficacité de ces outils ? Alors, on a vu, l'équipe a trouvé les statistiques suivantes, c'est-à-dire la probabilité que le niveau arrivant affectue la première modification s'est élevée de 11,6 %. La probabilité qu'ils effectuent une première modification constructive s'est élevée à 26,7 %. La probabilité qu'ils soient retenus comme rédacteurs, alors retenus, c'est-à-dire qu'ils reviennent après leur première modification et qu'ils fassent encore de modifications. Et le nombre d'éditions qu'ils font pendant les deux premières semaines sur le Wiki a augmenté de 22 %. Toutes ou bien plus de données sont sur la page MetaWiki N-E-W-T-I-A où vous pouvez trouver davantage d'infos à propos de ces statistiques. Benoît, est-ce que tu peux reprendre ? Oui, je peux reprendre. Je peux reprendre, alors là, on s'est un petit peu trompé parce que, bon, si vous pouvez passer à la slide suivante, apparemment, elles ne sont pas dans l'ordre. Voilà. Vous parlez rapidement des prochains projets. Là, à l'heure actuelle, on travaille sur de nouveaux outils, à la fois pour les novices, mais à la fois pour les mentors également, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. On a eu un très bon retour des mentors qui nous ont dit, mais vos fonctionnalités, elles sont vraiment très pratiques. c'est génial parce qu'on peut vraiment avoir des gens qui nous contactent, les renseigner, les guider, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un premier point de retour qu'on a eu de la part des communautés, dans leur ensemble, parce qu'on a maintenant, les fonctionnalités sont déployées sur toutes les Wikipédias, excepté celles en chinois. Et sinon, après, via les recherches qu'on fait, les statistiques qu'on arrive à obtenir, on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés pour réaliser certaines tâches. Donc on va essayer de proposer plus de tâches, et des tâches plus faciles. Et enfin, il y a des projets vers les autres outils. Donc, premier effet, c'est de créer un tableau de bord pour les mentors. C'est une page spéciale, qui est en test à l'heure actuelle, qui est déjà disponible sur la Wikipédia en français. Et le but, c'est d'avoir une liste des gens qui vous sont assignés, afin de pouvoir suivre un peu ce qu'ils font. On va rajouter des modules au fur et à mesure dessus, par exemple pour dire que vous êtes en vacances, ce qui évite qu'il y ait des gens qui vous posent des questions. Redirigez vos mentors ailleurs. Il y aura des pages d'aide, il y aura des modèles préconçus pour pouvoir apporter des réponses plus facilement, pour éviter que vous ayez à taper en long, en large, comme on rajoute une image, par exemple. Voilà, des petits détails comme ça. Ensuite, on a ajouté un lien, qui est déjà disponible sur la Wikipédia en français. On s'est aperçu que quand on disait aux gens, vous allez là-bas et vous ajoutez un lien, c'était difficile pour eux. Donc là, on a créé un nouveau mode qui va permettre de créer, qui permet aux gens d'arriver directement sur l'article et d'avoir des suggestions de liens qui sont faites par une intelligence artificielle. Donc, c'est déjà sur Wikipédia en français, on a eu des retours avec la nécessité d'ajouter, de modifier quelques petits détails techniques. Donc, on est en train de mettre ça en place, le but étant de déployer un peu plus largement, très prochainement. Voilà. Alors, en principe, à cet endroit-là, j'aurais dû avoir mon truc sur ajouter une image que vous avez déjà vu. Sur le même modèle que ajouter une image, en fait, on va ajouter des liens, on va proposer d'ajouter des images sur les articles qui ne sont pas illustrés. Donc, pareil, on va chercher si l'image est déjà utilisée sur plusieurs autres wikis. Si c'est le cas, on la propose et les gens pourront, comme ça, rajouter une image et sa légende. Voilà. Et le dernier projet, on est en phase d'exploration initiale. On a été contacté par plusieurs communautés de Wikisource indépendamment qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien avoir les fonctionnalités de croissance. Donc, on aurait très bien pu les déployer directement sur Wikisource comme elles sont, sauf qu'elles ne sont pas du tout adaptées pour Wikisource. C'est vraiment... Ça a été conçu en priorité par Wikipédia. Donc là, on est en pleine recherche. Donc, si ça vous intéresse, le lien est juste en bas de la présentation. Il est également sur la page du programme. Notre grande question, c'est vraiment quelles sont les tâches que pourraient faire de nouveaux arrivants. Voilà. On nous avait dit 18 minutes. Même si on a commencé en retard, il est pile 18. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions et autres, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Les différents liens sont là. Ça se passe globalement sur MediaWiki. Mais sinon, je pense que vous savez où trouver Habib sur les wikis également. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur le futur, sur Wikisource, les gens de Wikisource, on a besoin de vous. Et voilà. N'hésitez pas, on a une newsletter pour vous tenir au courant aussi des prochaines modifications. Voilà. 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 pour vous tenir au courant. Sous-titrage FR ?